Tout au long de sa relation amoureuse avec Jacques Chirac, Bernadette a dû monter la garde Dans son livre Chirac, Les cinq visages d'un président, l'archipel, Xavier Panon revient sur cette méfiance à l'égard de Françoise de Panafieux Ça n'est plus un secret pour personne, Jacques Chirac était un homme à femme Depuis sa rencontre avec l'homme politique en 1951 sur les bancs de Sciences Po, jusqu'au décès de son époux le jeudi 26 septembre dernier, Bernadette Chirac a appris à veiller au grain En 68 ans de relation amoureuse et 63 années de mariage, l'ex-première dame s'est fait une raison Vous savez que mon mari me trompe, lançait elle à une journaliste de Madame Figaro en 1985, alors qu'elle officiait en tant que rédactrice en chef pour le numéro de novembre de la revue féminine Parmi les femmes dont l'ex-première dame s'est méfiée, figure Françoise de Panafieux, qui a été conseillère de Paris lorsque Jacques Chirac était maire de la capitale A travers son ouvrage intitulé Chirac, les cinq visages d'un président, paru aux éditions de l'archipel en 2012, Xavier Panon cite une phrase pour le moins cocasse, qu'aurait prononcée Bernadette Chirac, cette Panafieux, j'ai dû faire attention de ne pas l'enjamber sur le palier Point sororité oblige, Bernadette Caudron de Courcelle a pu compter sur le soutien indéfectible de sa belle-mère, Marie-Louise Chirac, pour supporter les infidélités de son compagnon Dans une interview accordée au Figaro en février dernier, Erwan Lelouet, auteur de Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête, révèle que la maman de la figure populaire a joué un rôle majeur dans le mariage des deux tourtereaux C'est effectivement elle que Bernadette, alors encore jeune fille, va trouver parce que l'étudiant de Sciences Po, dont elle est tombée amoureuse, est partie pour les Etats-Unis et veut se fiancer avec une jeune américaine, racontait le journaliste Mains dans la main, Bernadette et Marie-Louise Chirac se sont ligués pour faire revenir Jacques Les amoureux se sont finalement dit oui le 16 mars 1956, en la chapelle de Jésus-Enfant, dans le 7e arrondissement de Paris Ensemble, ils ont donné naissance à leurs deux filles, Laurence née en 1958, et Claude née le 6 décembre 1962 Après leur union officielle, Bernadette Chirac a continué à encaisser les tromperies de son mari Souvent, elle guettait par la fenêtre l'arrivée de son époux, partie rejoindre ses maîtresses Alors, l'ancien couple présidentiel aurait-il pu finir par divorcer ? On l'a beaucoup dit Moi j'ai du mal à le croire, parce que je pense que c'est un homme qui aimait passionnément les femmes Mais qu'il avait pourtant noué avec Bernadette une relation très forte, assurait le biographe Jean-Luc Barré au micro d'Europe 1 Et puis, il y a cette phrase prononcée par la belle-mère de Bernadette Chirac, restée gravée dans la mémoire de cette dernière, surtout, pas de divorce dans la famille site Xavier Panon A plusieurs reprises, l'ex-conseillère générale de la Corrèze a bien failli rompre la tradition, il y a eu des moments difficiles Point j'ai hésité parce que j'avais des enfants Point On offrait une façade et on tenait le coup, confie-t-elle à l'auteur Finalement, Jacques Chirac sera resté l'homme d'une seule femme, malgré un tableau de chasse bien garni